Quand vous voulez filmer ou prendre des photos et vous tombez en panne de batterie, c'est vraiment la cata et ça c'est des situations que j'ai déjà vécues et qui sont vraiment pas agréables. Dans cette vidéo, je vous propose un test d'un chargeur de batterie pour l'Insta 360 One X. Plus de panne de batterie, c'est parti ! Je m'appelle Fabien, ou le Captain Virtuality, et je vous propose sur cette chaîne des tests des caméras 360 degrés. Donc si vous voulez en savoir plus, sur ces caméras, apprendre à les utiliser, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. J'ai décidé d'investir dans le kit avec le chargeur externe et les deux batteries. C'est un kit qui est vendu avec les deux batteries. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de charger votre batterie à l'intérieur de la One X. Vous pouvez la charger en externe et vous avez plusieurs jeux de batterie. Comme ça, vous avez toujours des batteries supplémentaires. Séquence déballage de la station de recharge. Voilà la station de recharge. Un guide d'utilisation. Donc le chargeur et le câble. Voilà le contenu de la boîte. Et moi, j'étais intéressé par des batteries spéciales froides pour filmer en hiver. Une indication bleue qui indique qu'elle est spéciale froid. Installation. Ce sont les batteries. Ça clignote rouge et vert. Ici, en clignotant. Si on insère une batterie, il faut bien insérer la batterie avec le logo Insta360 de ce côté. Et là, ça devient rouge. On fait la même chose. Voilà, ça reste rouge fixe. Donc si on enlève la batterie, ça devient clignotant. Et si on se trompe de sens, on ne peut pas l'insérer et ça reste clignotant. Il faut bien avoir le logo. Ici, Insta360. Insta annonce un chargement plus rapide avec ce chargeur de 60 minutes au lieu de 100 minutes avec un chargeur classique quand la batterie est dans la One X. Les deux voyants sont verts. Ici et ici. Ça veut dire que les batteries sont chargées. Alors, elles ont chargé en environ 40 minutes. Mais elles n'étaient sûrement pas totalement déchargées. Conclusion sur ce chargeur de l'Insta360 One X. Moi, j'en suis très content. Avant, je prenais toujours un chargeur avec moi pour charger la One X. Maintenant, j'ai des batteries chargées à fond tout le temps. Donc ça, c'est vraiment top et ça me facilite grandement la vie. En plus, j'avais observé que quand on laisse sa batterie dans la One X, même si elle est éteinte, on a une petite baisse de la charge de la batterie. Apparemment, c'est dû au Bluetooth. Si vous voulez améliorer la longévité de votre batterie, j'ai vu quelques conseils de spécialistes. Par exemple, e-bike distribution qui dit qu'il ne faut jamais faire une décharge profonde de sa batterie. Donc, il faut éviter d'avoir une batterie qui tombe à zéro et de faire une décharge profonde. Il faut normalement garder toujours 20-30% de batterie. Et donc, ça, c'est possible si vous avez plusieurs jeux de batterie. Sinon, c'est dur. Ça tombe vite à 20-30%. Alors, moi, il me reste à faire des tests sur la batterie spéciale froid. J'attends le froid et l'hiver pour vous faire ces tests-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce derrière aussi si c'est le cas. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes productions en 360 degrés. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada